Ça a remis la lumière sur les relations et les positions pro-Poutine de Marine Le Pen. Le RN, quand il a décidé de créer cette commission, a un seul objectif. C'est d'utiliser cette commission d'enquête pour désamorcer toutes les attaques contre Marine Le Pen à propos de la Russie de Vladimir Poutine. Pendant la présidentielle, et notamment encore un peu plus après l'invasion russe du 24 février 2022, Marine Le Pen a été par exemple attaquée par Emmanuel Macron lors du débat de l'entre-deux-tours comme étant un agent russe, que son banquier était Vladimir Poutine, parce que le RN a eu un prêt avec une banque froco-russe qui a été ensuite rachetée par une entreprise russe. Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Et que du coup, Marine Le Pen n'était pas une réelle patriote et qu'elle était sous influence aux Russes. Je signe un prêt avec une banque, je ne signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Et donc toute la stratégie de l'entourage de Marine Le Pen au Parlement surtout, était de dire on va utiliser cette commission et Marine Le Pen va pouvoir être auditionnée et donc déclarer sous serment qu'elle n'a eu jamais de lien d'influence ou d'ingérence avec la Russie, qu'on ne lui a jamais demandé de contrepartie par rapport à ses positions politiques, notamment lors de son rendez-vous avec Vladimir Poutine en 2017. Jamais personne, monsieur le Président, ne m'a jamais rien demandé en contrepartie de quoi que ce soit. C'était de désamorcer tous les éléments de langage, toutes les attaques politiques que le RN subit depuis des années à propos de ça. Il y a quand même, il faut le dire, des liens intellectuels et politiques qui sont très forts entre cette famille politique et la Russie. Les conclusions sur un rapport que pour l'instant personne n'a pu lire à part quelques journalistes, c'est de dire en synthèse que le RN est une courroie de transmission pour la Russie en France, que Marine Le Pen était parfaitement alignée avec des positions pro-russes et en faveur de Vladimir Poutine. L'exemple le plus criant, c'est ce qui s'est passé autour de la Crimée en 2014, quand la Crimée a été envahie par une opération spéciale russe, qu'ensuite il y a eu l'organisation d'un référendum qui n'était reconnu par personne au sein de la communauté internationale ni par l'ONU, mais que Marine Le Pen, elle, a reconnu comme étant l'expression légitime des habitants de Crimée. Je considérais que librement, les habitants de Crimée s'étaient exprimés par le vote pour être rattachés à la Russie. En réalité, le RN a un peu pêché par naïveté. Ils ont utilisé leur droit de tirage pour créer cette commission d'enquête dans le but de prouver qu'il n'y avait pas de lien officiel, ni d'argent, ni de contrepartie, ni de compromission entre le RN et la Russie, entre Marine Le Pen et Poutine. Mais ils oublient que nous sommes à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale, c'est une affaire d'hommes et de femmes politiques, et que donc tout est réellement politique. Et que, en ayant occupé la place de président de la commission, le député du RN, Jean-Philippe Tanguy, a cédé la place de rapporteur à une députée renaissance, Constance Le Grip, qui donc, elle, a utilisé sa vision politique pour alimenter son rapport, et dans lequel 80% de ce rapport est consacré aux liens entre la Russie et Marine Le Pen. C'est là où les avis divergent. Quelles sont les conséquences pour Marine Le Pen ? Il y a deux camps, en réalité, qui s'affrontent sur la question russe au RN. Il y a un camp qui estime que Marine Le Pen doit être constante, être cohérente avec ses prises d'opposition passées, avec son héritage un peu politique aussi. Il faut savoir que le Front National, avant le Rassemblement National, avait de très grandes affinités avec tous les mouvements nationalistes russes, avec Poutine, qui a vraiment une idéologie à l'extrême droite, qui fait dire que les Russes et les Européens sont un même peuple, et que du coup, devraient être naturellement alliés d'autres cadres élus au RN. C'est totalement l'inverse. C'est peut-être le cas de Jordan Bardelay, de son entourage, qu'il estime que, par exemple, je cite à un de ses proches, « Madame Michu a peur de Poutine ». Et donc, quand on estime que Madame Michu a peur de Poutine, il faut s'en détacher vivement. Il faut couper les ponts, il faut avoir une position politique sur la guerre en Ukraine plus forte, que celle qu'a aujourd'hui Marine Le Pen, qui ne parle que de paix, ce qui est aussi assez louable, il faut le dire. Il faut donc dénoncer le régime de Poutine, il faut dénoncer encore plus fortement l'invasion russe, il faut dénoncer partout où les Russes attaquent les intérêts français, notamment en Afrique, via le groupe Wagner. Il faut être clairement pro-ukrainien. En résumé, il faut rejoindre le camp occidental. Et donc, ce sont deux camps qui s'affrontent, qui arrivent à avancer leurs pions, leurs intérêts au fur et à mesure de l'actualité. Par exemple, clairement, le camp qui dit que Marine Le Pen devrait avoir des positions cohérentes. On a pris un sacré coup la semaine dernière au moment de la révélation du rapport de la commission d'enquête, puisque ça a jeté la lumière sur 10 ans de relations franco-russes entre le RN et l'entourage de Vladimir Poutine. Donc, du coup, ça a remis la lumière sur les relations et les positions pro-Poutine de Marine Le Pen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !